On est des jaloux mon frère, on se jalouse pour rien, on se met des battants dans les roues pour rien, pour rien. Si encore il y avait un biftec, un vrai truc, il n'y a rien au final. Dans le milieu du rap, je ne pense pas qu'il y ait une solidarité, comme le terme « la famille », c'est un mot qui a débarqué un jour comme ça. Quelle famille ? Ma famille, il existe depuis cinq ans, frère. Ça ne fait que cinq ans que c'est ma famille. Je me suis carrément touché les yeux parce que quand tu dis « la famille », je dis « aïe ». Tu vois ce que je veux dire ? Parce que moi, je dis « poteau », et comme je dis à mes potes, il n'y a pas de poteau, il n'y a que des câbles ici. Où tu restes avec moi, on se tient entre nous, où tu es mon poteau, tu restes dans ton coin sans te bouger, c'est tout. Moi, ma famille, je suis allé où, je sais ce que mes frères, t'as vu, il n'y a pas d'intérêt, je bosse avec les frérots. C'est devenu banal de dire ça. Je ne te connais pas, je vais te dire que c'est la famille. Ma famille, c'est mon frère, c'est ma femme, c'est ma sœur, c'est mon fils. Dans le rap, je n'ai pas de famille. Le mot « famille », ce serait dur de dire que c'est la famille. Non, ce n'est pas la famille, c'est connaissance. Eh bien, il y en a, c'est des chétanes. Ils vont profiter de ça pour toucher la personne et rentrer dans ce concept de la famille, surtout qu'eux, à ce moment-là, ils sont hypocrites. La famille, mon cul, la famille, c'est quand c'est rose. Quand c'est gris, il n'y a plus de famille. Quand c'est gris, il n'y a plus de famille. La vraie famille, c'est les cousins, les cousines, les frolons. Sinon, il n'y a pas de famille, ma gueule. On va dire que c'est devenu une façon de parler. Tu te dis « la famille, t'inquiète, la famille, ça je vais le faire, t'inquiète. La famille, t'es où ? Est-ce que tu peux venir reposer ? T'inquiète, la famille, il n'y a pas de souci. » C'est devenu, on va dire que c'est un langage qui est rentré pour... C'est comme moi, si Nox, tu m'as appelé, tu m'as dit « est-ce que tu peux faire pour mon DVD ? » Je t'ai dit « vas-y, frère, il n'y a pas de souci. » Mais bon, toi, ce n'est pas pareil. Ça fait très longtemps, on se connaît. On a vécu des choses. On sait c'est quoi la merde de l'indépendant, mon frère. C'est comme quand je te dis « ça va, frère ? » Ce n'est pas forcément mon frère. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une manière aussi de saluer, de créer une approche plus conviviale, on va dire. Si tu me dis la famille, ça veut dire que demain, si j'ai un problème où je dois déménager, tu m'aides à déménager. Si j'ai un problème de zéyo, tu dois m'épauler. 100% des mecs, allez 99% des mecs qui disent la famille, cousin, va leur demander de t'aider à déménager, cousin. Tu vas voir ce qu'ils vont dire. Laisse-moi rigoler. Ta famille, à la base, c'est ton père, ta mère, ta soeur, tes frères, tes tantes, tes autres. Donc la famille, c'est plus une expression qu'autre chose. Quand on dit la famille, ça peut être un poteau, c'est la famille, c'est l'expression, ça ne veut rien dire du tout. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu dis la famille, ou que tu appelles quelqu'un de poteau, cousin, ou nanana, ça ne veut pas dire que vous avez grandi ensemble, vous allez faire des morceaux ensemble. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne sais pas, moi, je vois ce qu'on se connaît pas, on va s'appeler comme ça, il n'y a pas de galère. Tu vois ce que je veux dire ? Mais après, il ne faut pas croire que ça te donne une affinité spécifique avec le rappeur, ou que tu peux dire que tu le connais, ou que c'est ton pote. Les gens qui disent, ouais, la famille, la famille, machin, nanani, en fait, c'est une façon de s'amadouer un petit peu, à poteau, ça va, bien, machin, bon, ouais, juste, à la foudre. J'ai un mec d'Orléans qui dit toujours la famille, mais ce n'est pas ma famille, tu vois ce que je veux dire. Quand il me voit, ça se voit dans son regard déjà, il n'est pas bien, on sait que ce n'est pas vrai, tu vois, personnellement. Et ce n'est pas la famille, tu n'es pas de ma famille, tu ne seras jamais de ma famille, tu vois ce que je veux dire, parce que tu n'aimes pas les Arabes. Tu l'as dit à quelqu'un, il me l'a dit. Maintenant, si ça serait ça, pourtant, ils disent la famille, tu as compris ? Ils veulent se faire connaître, la famille, la famille, tiens, famille de rien du tout, on n'est pas de ta famille. La vraie famille, c'est comme je l'ai dit, elle est à la mosquée. Les vrais frères, ils sont là, tu les trouves, ils t'accueillent avec le cœur. Elle est là, la vraie famille. Ça peut paraître hypocrite si tu dis la famille et que derrière, tu te dis putain, enculé, son son, il dégoûte sa race, nanana. On entend souvent la famille, la famille. Non, il y a des vraies personnes dans le rap que, ouais, c'est la famille, c'est la famille. Mais dans l'hypop, on va dire, c'est plutôt poignée d'hypocrites, tu vois, je veux dire ou pas ? Le mec qui te serre la main devant, tu vois, ils sont là, ouais, 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 ça chuchote, tu vois. Moi, franchement, dans le rap, j'ai pas de famille. Ma seule famille, c'est ma femme, c'est ma mère, c'est mon père, c'est mon frère, là, je sais que j'ai ma famille. Maintenant, dans le rap, moi, j'ai pas de famille. Si j'aurais une famille dans le rap, moi, personnellement, ou si j'aurais vu une famille, on serait tous disque d'or aujourd'hui, c'est nous qui tiendrait les émissions comme méthode Coé et tout. Moi, je pense que c'est une hypocrisie pure, parce que déjà, à la base, tu peux pas lier le mot indépendant et le mot famille ensemble. Une famille, on est plusieurs dans une famille. Indépendant, comme je te dis, on est seul, tu vois, pour avancer. Au pire, moi, si je dois employer le mot la famille, c'est plus pour les gens du collectif. Parce qu'avant de faire la musique, on se côtoie tous à l'extérieur. On se connaît chacun, on connaît la mère de chacun, les frères de chacun, l'entourage de chacun. Ça, c'est la famille. C'est normal, t'entends beaucoup de mots la famille. Mais bon, moi, j'ai inventé un nouveau truc. C'est la famine, en fait. Là, laisse tomber. Tous des affamés, c'est la famille, il y a moyen de gratter, sinon tu serais pas la famille. Il n'y a personne qui s'aime dans le rap français. Tout le monde se jauge, tout le monde se regarde, tout le monde se copie, tout le monde se surveille. Mais personne ne s'aime, donc il faut arrêter de s'appeler la famille. Il y en a trois qui croient que c'est la famille, il y a tout le monde et tout. Tu vas arriver, tu vas faire un morceau avec un mec, c'est la famille, ça y est. Tu l'as vu trois heures en studio. Ah, c'est pas comme ça. C'est pas vraiment la famille qui t'appelle quand t'es malade, quand t'as plus de choses. Tu vois, il y a plus de famille, là. C'est juste une expression. Voilà, la famille. Ça fait bien, tu vois ce que je veux dire ? Ça passe bien, ça fait familial. Ça fait, tu sais, tu mets la personne en confiance quand tu lui dis la famille, tu vois. Faut arrêter, tout le monde se dit la famille, mais c'est pas vrai, cousin. Voilà, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça me fait goriller, c'est pas vrai. C'est comme tu dis « mon gars sûr », tu vois, pour moi, c'est une vraie expression. « Mon gars sûr », la division de « mon gars sûr », c'est quelqu'un sur qui tu peux compter. Et bah, qui pourrait dire ça de qui d'en voir ? Ils s'appellent tous la famille, mon pote, comme dirait Salif, mon pote. Mais il n'y a rien du tout, en fait, tu vois. Tout le monde est là pour leurs intérêts. Il ne faut pas se voyer la face, il n'y a pas de famille. C'est un milieu de fils de pute, c'est un milieu de suceur, c'est un milieu d'hypocrite. Tout le monde s'aime, mais en fait, tout le monde se déteste. On fait tous exprès qu'on s'aime, du coup, on est tous concurrents. On veut tous que le rappeur d'à côté, il vend moins de disques que nous. Et le rappeur d'à côté, il ne veut pas que je vende de disques. Je pense qu'on a des potes dans le rap, à partir du moment où on a connu ses potes avant le rap. Si tu as eu des relations avec des potes qui rappent, mais tu les as connus avant, oui, c'est des pauvres potos. Mais des potes du rap, avec qui vous avez fait un morceau et que vous entendez bien, c'est pas de l'amitié. Je vais au resto avec aucun rappeur, aucun, quand je dis aucun, c'est aucun, j'ai pas d'avis, je suis tout seul. Et si ça peut vous donner un peu de la motivation de venir me faire la guerre, je suis tout seul venu.